Dans la série je raconte ma vie Voici le quatrième jeu que j'ai master sur Retro Achievements Mario Spicross Alors celui-là ça va être Ça va être un peu spécial de parler de celui-là Parce qu'il va pas avoir grand chose à dire Mais je suis sûr que je peux tenir Mais non c'est surtout que sur ma chaîne principale Quand j'ai fait la vidéo pour les mini-reviews de 2023 J'en ai déjà parlé et j'ai pratiquement expliqué Tout ce qui se passait avec ce jeu Donc Mario Spicross c'est du Picross Évidemment c'est le premier jeu Picross sur Gameboy Et je pense que c'est le premier jeu Picross tout court Fait par Jupiter avec le nom de Picross Parce que le puzzle comme ça Moi j'appelle ça un Picross mais c'est pas le vrai nom Picross c'est la marque de Nintendo entre guillemets Vous trouverez des puzzles comme ça sur d'autres consoles Mais ça s'appellera pas Picross Bref Donc Picross est bien sûr le meilleur puzzle game Tout le monde sait ça Vous avez une grille il faut colorier les cases Enfin noircir les cases Et c'est les nombres à l'extérieur Pour chaque colonne et chaque ligne Qui vous disent combien de cases à la suite Il faut noircir C'est relativement simple comme concept Et c'est le meilleur puzzle game comme je l'ai dit Donc Picross C'est Il y a pas mal de Il y a pas mal de Hop De 7 sur Picross Si je regarde On y a 8 achievement Et évidemment le truc avec Picross Je pense que les gens sur Retroagement n'aiment pas trop Picross en général Parce qu'ils aiment pas le principe du jeu Mais ça ne fait pas C'est pas les 7 les plus intéressants possibles Dans Picross Il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire comme achievement Que de compléter tous les Picross Et surtout Les gens qui chassent vraiment les points à fond Ils vont souvent prendre les jeux de Picross Aller regarder toutes les solutions Et puis faire les puzzles avec les solutions Et ça n'apporte rien évidemment Faire un jeu de puzzle avec les solutions C'est 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 vraiment Enfin voilà Ça sert un peu à rien Mais ça donne des points Donc il y a beaucoup La plupart des jeux Picross ont très peu de points Ils ont été nerfés expressément Parce que Ça donnait trop de points L'idée c'était que Les achievement avaient relativement peu de valeur Puisqu'ils étaient faisables avec une solution Et donc Il fallait Il n'y avait pas beaucoup de points Donc vous voyez que 164 points pour chaque Picross NP Volume 1 à 8 Qui sont des jeux de Picross pour Super NES Enfin Super Je ne sais pas s'ils sont sortis en dehors du Japon Mais c'est C'était Sur un truc de Nintendo Power On pouvait Réécrire l'interview de la cartouche Une connerie dans le style Bref Donc moi j'adore Picross Et donc j'aurais pu déjà faire tous ces jeux Picross Mais je veux Je ne vais pas trop exagérer Je ne vais pas en faire 25 000 Et j'ai déjà fait Tous les Picross de Picross S Plus Sur Switch Donc voilà Mais Mais j'avais envie d'essayer Une Mario Picross Parce que c'est le C'est le premier Picross Et C'est assez intéressant Parce qu'il a un mode Un peu Un peu Un peu spécial Qu'on ne retrouve pas forcément Dans les autres Picross On le retrouve mais mieux fait En fait c'est plutôt ça Donc Il y a évidemment des Picross Niveau facile Niveau normal Niveau Je pense que c'est Facile champignon étoile Voilà Donc Easy Kinoko C'est le champignon Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Kinoko Mais voilà Et puis il y a les stars Ok donc Donc il y a je pense 64 64 Picross en Kinoko 64 en star Et 64 en easy aussi Il me semble Et puis Il y a 64 puzzles Qui sont exclusifs Au Au mode Time Attack Et le mode Time Attack C'est un peu bizarre dans ce jeu Vous avez un puzzle Le but c'est évidemment De le faire le plus vite possible Mais en fait Il vous donne un puzzle random Parmi les 64 Et vous devez le faire le plus vite possible Et il enregistre votre temps Mais vous ne pouvez pas voir le puzzle après Il n'y a pas une galerie Ou un truc ainsi Vous refaites le Time Attack Il vous remet un autre puzzle Et ce que le jeu fait C'est qu'il vous met un puzzle random Que vous n'avez pas encore fait La première fois Mais une fois que vous Que vous Par exemple Dans ce mode là Il ne va pas vous dire Si vous faites une erreur Donc Vous vous retrouvez Vous avez rempli la grille En fait vous avez fait une erreur Ça ne marche pas Vous n'arrivez pas à corriger Si vous faites Abandonner Et que vous faites Un puzzle suivant Le puzzle que vous avez abandonné Le jeu considère Que vous y avez joué Donc il ne va pas vous le redonner Après Il va seulement vous le redonner Une fois que vous avez fini Vous êtes passé au moins Une fois Sur tous les Sur les 64 puzzles Le problème c'est qu'après ça Il vous les met de manière Complètement random Donc moi J'en avais abandonné Quelques-uns Et puis je me suis retrouvé A devoir recharger Le mode Contre la montre en boucle Jusqu'à ce qu'il me donne Les puzzles Que je n'avais pas su finir Et évidemment Au premier abord Juste avec la grille Je ne sais pas Sans faire le pic rose Je ne sais pas dire Si c'est un puzzle Que j'ai déjà fait ou pas Donc j'ai dû aller sur Gamefax Aller regarder une solution Je regardais la grille J'essayais de retrouver Les mêmes chiffres Dans la solution de Gamefax Et je regardais Si c'est un puzzle Que je n'avais pas fait Si je ne l'avais pas fait Je ne regardais pas la solution Je faisais le puzzle Le but Le but De que je fasse Un set de pic rose C'est pour faire des pic rose J'aime bien Je répète Que c'est le meilleur puzzle Et le game Donc je ne vais pas juste Utiliser la solution Et donc c'était un peu C'était un peu étrange Surtout qu'un mode Contre la montre comme ça Sachant que Il y a des puzzles Qui sont bien plus difficiles Que d'autres Donc C'est assez bizarre Et je pense que Je pense que C'est celui là Le dernier que j'ai eu Je peux le voir De toute façon Hop Ah non c'est celui là Voilà Donc Picross Picross c'est un jeu parfait Pour Comme je suppose Pas mal de puzzle game Vous en faites quelques-uns Par jour Pas besoin de Pas besoin de Passer 4 heures de suite Sur un Picross Même si j'ai déjà passé Une journée entière A faire des Picross Mais C'est Enfin voilà C'est cool Après Mario's Picross Les Picross vont jusqu'à 15x15 seulement C'est sur Gameboy C'est en noir et blanc Et c'est relativement petit Donc moi j'étais sur l'émulateur Mais Je 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 peux comprendre Pourquoi ça Sur Gameboy Ça marchait pas vraiment Avec pas Avec un petit écran Sans Sans backlight Ouf Ça devait être Un peu compliqué Mais du tout Du coup dans ma Want to playlist J'ai Mario's Picross 2 Aussi sur Gameboy Et Mario's Super Picross D'ailleurs c'est marrant Parce que Mario's Picross 2 Il a Il a Beaucoup plus de puzzles Que Mario's Picross Mais Il y a beaucoup moins de points D'adgiment Ils ont nerfé Mario's Picross 2 Un peu trop fort Genre voilà Le set de Mario's Picross 1 Est 250 Et si on va regarder Picross 2 Voilà Ça va même pas Mario's Picross 2 Il s'appelle Picross 2 132 points Alors qu'il y a Plus de puzzles Il y a des 30x30 Il y a même Des 60x60 Qui sont divisés en 4 Il y a le mode Wario Qui est le mode Où le jeu Vous donne pas le Vous dit pas Si vous faites une erreur Directement Il y a beaucoup 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 plus De contenu Et c'est presque Deux fois moins de points Donc c'est un peu bizarre Et il s'est fait Il s'est fait un peu Il s'est fait un peu Marcher dessus Un peu trop fort Picross 2 Malheureusement Et il y a Il y a plein de gens Qui Qui sont pas d'accord Et qui veulent que Qui trouvent ça pas normal Qu'ils soient Moins de points Que Picross 1 Ce que je comprends Honnêtement Si Picross A la limite Inversez les deux Mettez 132 points Pour Picross 1 Et 250 pour Picross 2 Si vous voulez Mais Parce que Ce qui fait que Picross 1 A tant de De points C'est que Les 64 puzzles Du time trial Du compte La montre Ont chacun Leur propre Leur propre Achievement Et Et Deux points chacun Ca fait 128 points Donc C'est assez bizarre D'avoir Picross 2 Qui fait moins de points Mais Voilà Je vais sûrement Refaire Refaire un Picross A un moment Mais Pas tout de suite Picross Et Certains Et Les 7 pokémons Du style Professor Hawke C'est un peu le C'est un peu le bouton Bonjour Je voudrais un jeu Master facile S'il vous plaît Alors que moi Je suis un Hardcore gamer Je cherche la difficulté C'est faux Mais ce qui est vrai Par contre C'est que c'est la fin De la vidéo Qu'est-ce que c'est la fin